Bonjour, je suis au bivouac de Granby avec Philippe et on a quelque chose à vous montrer qui s'appelle le silt-boughty. Le silt-boughty. Le silt-boughty. Boughty étant un mot galélique semble-t-il qui désigne une hutte ou un abri. On vous montre ça. Ben voilà, il faisait pas chaud, il pleuvait, on a sorti notre silt-boughty, nous voulons installer face à face. Ça s'adonne qu'on est deux. Si j'étais tout seul, j'aurais sorti mon sac à dos pour me faire un espace ou alors mes bâtons de marche ou une perche, quelque chose comme ça. Alors, on est bien installés. On a même une trappe d'aération ici, au Bocon, parce que tout à l'heure, il va faire chaud là. Ça va bien, il me reste juste maintenant assortir mon cellulaire et texter à ma blonde que je vais être en retard pour souper. Et si j'étais sur la neige, bien sûr, je pense que mon réflexe, ça serait de me creuser un trou pour me plier les jambes pour être comme si j'étais assis sur une chaise. Ce qui est intéressant, on peut s'asseoir directement sur la bâche ici. Donc, ça nous garde le derrière au sec, sur les côtés. On peut avoir les jambes placées sur les côtés. Et au petit centre, on peut avoir un petit réchaud qui augmenterait encore plus la température ambiante. Et on est juste deux, on n'a pas de réchaud et il commence à faire assez chaud comme un sauna. Il y a des bandes réfléchissantes aussi à l'extérieur pour attirer l'attention des hélicoptères ou des ovnis. Donc, c'est vraiment un abri intéressant. Ça se montre rapidement. On peut se faire à manger, se réchauffer et continuer sur notre chemin. Donc, je vois même ça utiliser ça dans des raids d'aventures, l'hiver, l'été, en canot camping, dans les montagnes. J'aime beaucoup ça. Je pense que je sue déjà un petit peu. Ça fait chaud là-dedans.